« Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse. » Cinquième dimanche de carême de l'année C, Évangile selon saint Jean, chapitre 8, versets 1 à 11, c'est l'histoire de la femme adultère. Donc Jésus est en train d'enseigner dans le temple de Jérusalem et il est dit que les scribes, les pharisiens, lui amènent une femme qu'on avait prise en situation d'adultère. L'adultère dans la Bible ça veut toujours dire un double péché, c'est la femme qui a trompé son mari ou le mari qui a trompé sa femme, ou alors l'idolâtrie. Dieu étant notre époux, adorer d'autres dieux c'est aussi le péché d'adultère. Vous avez par exemple dans Jérémie chapitre 3 au verset 9, Jérémie 3, 9, Et moi j'ai vu, enfin c'est 8 et 9, quand j'avais renvoyé l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, il lui avait donné sa lettre de répudiation. Judas, la sœur perfide, n'en a éprouvé aucune crainte, elle aussi est allée se prostituer. Par sa prostitution en volage, elle a profané le pays. Avec la pierre et le bois, elle a commis l'adultère. Ça veut dire en construisant des idoles. Ou encore, vous vous rappelez dans Saint Matthieu chapitre 12 verset 39, Matthieu 12, 39, où voilà ce qui est dit à propos des pécheurs, la génération pécheresse contemporaine du Seigneur, elle est appelée génération mauvaise et adultère. Elle réclame un signe, etc. Ça veut dire la présence de Dieu ne lui suffit pas. Mauvaise et adultère. Donc il faut voir que la gravité du péché d'adultère est double, parce que ça représente aussi l'infidélité par rapport à Dieu. Donc voilà, le Seigneur en présence d'une femme qui a commise un grave péché. Le premier problème de ceux qui accusent cette femme, c'est qu'ils l'installent au milieu. Il est dit qu'ils amènent une femme, ils la mettent au milieu. En général, c'est le beau, le bien et le bon qu'on met au milieu, et jamais le péché. Alors aujourd'hui, on est tout le temps en train de faire ça, on ne parle que de ça, du péché, du mauvais, du lait, et regarder, et encore regarder, et encore regarder. Ça, c'est complètement anti-biblique. C'est le fait de contempler le mal et de recontempler le mal qui est mauvais. On n'a qu'à voir comment se comporte le Seigneur Dieu lui-même. Je rappelle que l'arbre de vie était au milieu du jardin. Comme il est écrit au chapitre 2 du livre de la Genèse, au verset 9, « Il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin. » Et Ève, pécheresse, menteuse, elle ment sur Dieu, voilà ce qu'elle dit, « Le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas. » Qu'est-ce qu'elle voit au milieu du jardin ? L'arbre mauvais, voilà, c'est trop typique, vous voyez. Alors ici, donc, jamais il n'aurait dû la mettre au milieu. C'est histoire de l'humilier. Jésus, qu'est-ce qu'il met au milieu, lui ? Regardez, Matthieu 18, les petits-enfants, pour les présenter comme exemple. Alors Jésus appelle un petit-enfant, il le plaça au milieu d'eux, et il déclara, « Je vous le dis, si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, ou encore quand il guérit l'homme à la main desséchée, dans Saint-Marc, chapitre 3, au verset 3, il est écrit que Dieu, le Seigneur Jésus dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lave-toi et viens au milieu. » Ici, c'est la femme adultère, la pécheresse qu'on met au beau milieu. Et du coup, que fait le Seigneur ? Il regarde par terre. Alors le texte est très étonnant, aucun n'aurait pas compris. Le texte dit que Jésus se courbe vers le bas, comme si on pouvait s'éprouver, comme si on pouvait se courber autrement que vers le bas. Il ne veut pas regarder la femme pécheresse. Il regarde par terre, il ne veut pas humilier la femme. Ça, c'est pour ne pas l'humilier. Et puis deuxièmement, parce que c'est ce qui s'accomplit, ce qui est dit dans le prophète Abacuc, au chapitre 1, au verset 13, « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux supporter la vue de l'oppression. » Contrairement à ce que certains passent, Dieu ne passe pas son temps à regarder le péché. Ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Il voit le beau, le bien, le vrai, etc. Donc Jésus regarde par terre. Ou encore ce qui est dit dans le prophète Isaïe, ça c'est vraiment des choses à méditer aujourd'hui, parce qu'on n'est pas tout à fait dans cette perspective la plupart du temps. Isaïe 33, au verset 15, pour parler du juste. Le juste, c'est le Seigneur Jésus, bien entendu. « Celui qui va selon la justice et parle avec droiture, qui méprise un gain frauduleux, détourne Saint-Bas d'un profit malhonnête, qui ferme ses oreilles aux propos sanguinaires, et baisse les yeux pour ne pas voir le mal. » Voilà. Jésus est ce juste qui baisse les yeux pour ne pas voir le mal. Cependant, il s'agit quand même d'un grave péché. Un péché condamné par le livre du Lévitique. Je lis par exemple Lévitique 20, 10. « Quand un homme commet l'adultère avec la femme de son prochain, cet homme adultère et cette femme seront mis à mort. » Un péché donc très grave, qui est le péché d'adultère. Mais que fait Jésus ? Il ne parle pas du péché, il ne regarde pas le péché. Il est écrit qu'il s'est mis à écrire sur la terre. Écrire en bas en bas. Alors, il y a plusieurs interprétations. D'abord, ce qu'on peut se dire, il écrit sur la terre, c'est effaçable. Le péché est effaçable et il sera même effacé. Deuxièmement, si on considère qu'il est question du doigt, du doigt créateur de Dieu, du doigt qui a écrit la loi de Moïse, ça peut vouloir dire aussi que Jésus écrit une nouvelle loi. La loi de la miséricorde, une nouvelle création. On a été racheté, on a été créé d'une manière admirable et recréé d'une manière plus admirable encore dans la miséricorde. Ce doigt de Dieu dont il est question, au chapitre 31 de l'Exode, au verset 18. Exode 31, 18. « Quand le Seigneur eut fini de parler avec Moïse sur le mont Sinai, il lui donna les deux tables du témoignage, les tables de pierre écrites du doigt de Dieu. » Alors, on a les tables de pierre gravées, écrites. Ça, c'est la loi de Moïse. Ensuite, le Seigneur nous annonce que nos noms sont inscrits dans les cieux. C'est toujours le même mot en grec. Simplement, écrire, c'est le mot écrire. En Luc 10, 20, où il est dit « Ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » Et ici, c'est écrit dans le sable. Alors bon, je veux dire, soit effaçable, parce que les péchés sont pardonnés, soit une nouvelle loi, une nouvelle création. Si c'est effaçable, je rappelle ce qui est dit en Isaïe 43 au verset 25. Isaïe 43, 25. « C'est moi, oui, c'est moi qui efface tes crimes à cause de moi-même et de tes péchés, je ne vais pas me souvenir. » Alors aujourd'hui, Dieu sait, on s'en souvient et on répète et on en parle et on ne parle plus que de ça. Ou encore Miché 7, verset 19, la fin du prophète Miché. On parle à Dieu. « De nouveau, tu nous montreras ta miséricorde, tu fouleras au pied nos crimes, tu jetteras au fond de la mer tous nos péchés. » Les deux interprétations, vous voyez, vont ensemble. Si c'est une nouvelle loi de miséricorde que le Seigneur écrit avec son doigt, en même temps, ça veut dire qu'il va pardonner les péchés. Un péché dénoncé, bien entendu. Il ne s'agit pas de ne pas en parler, il est dénoncé, reconnu et le Seigneur peut le pardonner. Je vous lis un texte de Saint Bernard. « Jésus s'inclinant et fléchi vers la miséricorde divine, écrivait de son doigt, non plus sur la pierre, mais sur la terre. Et ceci, non seulement à une, mais à deux reprises, une double écriture, à la manière des deux tables de Moïse. « Or peut-être est-ce la vérité et la grâce qu'en écrivant et en réécrivant, il a gravé sur la terre, selon ce que dit l'apôtre Jean, la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité ont été accomplies par Jésus-Christ. » Encore une autre manière d'interpréter. « Toutes les trois sont bonnes et possibles, bien entendu. » En tout cas, Jésus se penche, il ne dit rien et il écrit, il se courbe jusqu'à terre et il écrit sur le sol. Et quand il prend la parole, eux continuent à lui poser des questions, mais ils persistent à l'interroger et il leur dit « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » C'est exactement l'enseignement que Jésus donnera dans saint Luc au chapitre 6 au verset 41, que tout le monde connaît par cœur. « Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas. » Comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien. » Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. » C'est exactement le même enseignement que Jésus donne ici aux scribes et aux pharisiens. Bon, chacun sait qu'ils sont partis, en commençant par les plus vieux, parce que plus on est vieux, malheureusement, plus on a accumulé de péchés, voilà, commençant par les plus anciens. Et il est dit que Jésus reste seul avec la femme. Et il lui dit « Femme, où sont-ils ? Personne ne t'a condamné. » Elle répondit « Personne. » Jésus lui dit « Je ne te condamne pas, mais renonce à ton péché. » Ce n'est pas « Bravo, bien, continue, etc. » Moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et désormais ne pêche plus. Et je termine avec saint Augustin. Ils restèrent deux. Jésus resta seul avec la femme. Ils restèrent deux. La misère et la miséricorde. C'est-à-dire qu'il ne resta que Jésus et la femme qui était au milieu de la foule. Le Seigneur n'approuve certes pas le péché, car il dit « Va et ne pêche plus à l'avenir. » Le Sauveur a donc prononcé une condamnation, mais ce qu'il a condamné, c'est le péché et non le pécheur. Sœur Claire, merci. Le Seigneur n'a pas le tout votre cœur, car je suis un Dieu de tendresse.